Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rude. Tu parles de quelle avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Voilà ! Allez, dégagez. A vous, c'est bon, dis-je, c'est sûr, hein ? Et puis, à partir d'aujourd'hui, je vais attendre votre bourse, que vous me dites quelque chose, ne pas tout révoit. Viens, viens, viens. On va être amoureux, nous, nous. Hé, hé. Oui, chérie. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à régler les frais d'échographie de Bintou ? Bon, d'accord, je vais venir, mais j'aurai au moins deux heures de retard. Non, non, c'est pas grave. Même si c'est demain matin, je suis là, je t'attends. D'accord, ok, à tout à l'heure. Ok. Tu sais, je suis une femme et j'observe beaucoup. Depuis que Bintou est dans cette maison, tu es devenue distant. C'est comme si tu fuyais quelqu'un ou quelque chose. Tu es tout le temps parti. Pas du tout. J'ai des problèmes au travail, c'est tout. J'avoue à Nafi que... Que quoi ? Que tu l'aimes ? Oui. Espèce de menteur. Pourquoi tu es sûre que tu aimes Nafi ? Oui, je l'aime. Bon, par exemple, on va dire ça à d'autres. Tu vas pas te mettre à pleurer ? Dans cet état ? Tu sais, comment j'ai fait pour élever les deux ? Un, je ne peux pas. À plus forte raison, jusqu'à deux. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Dieu. Non, Bintou, arrête de pleurer. Mais tu n'as rien fait à Dieu. Je crois que... Je ressens quelque chose pour Sarah. Bon, d'accord. Je vais parler avec Nafi. Mais je te promets, arrête de te réjouir aussi vite. Parce que le dernier moulut revient. Hein, Bintou ? Je t'en prie. Réfléchis bien et réfléchis juste. Sinon, tu vas te retrouver seule avec tes enfants. Qu'est-ce que ta mère est venue chercher chez moi ? Bon, comme j'habite ici, j'ai jugé bon qu'elle vienne me voir ici. Je t'avais dit que j'irais la chercher. Mais il fallait me dire qu'elle venait pour habiter chez moi. Oui. Yo, où est-ce que tu veux ? Ah ouais, je suis au bureau. Mais je dois ressentir tout à fait une course. Non, pardon, excuse-moi. Il faut m'attendre, j'arrive. Qu'est-ce que c'est ? Tu es allé préoccupé. Qu'est-ce que ça se passe ? Yo. C'est long à expliquer. J'espère que je ne t'ai pas trop fait attendre. Comment tu y vas ? Ça va bien. Tu as mis du temps quand même. Oui. En fait, la personne avec qui j'avais rendez-vous est arrivée en retard. Et tiens-toi bien. Quand je lui ai donné l'occasion de parler, elle ne va plus s'arrêter. Tu avais rendez-vous avec qui ? Laisse-toi, on va en parler après. Voilà ce que je n'aime pas chez toi. Quand tu commences une affaire et que tu me dis qu'on va en parler après, tu sais que je ne vais même pas rester sur place. Tu aimes trop ça. Arrête de me faire languir. De quoi s'agiter ? Bien, tu as des choses à me cacher. En fait, j'étais avec Jérôme et... Pardon. Ne me parle même pas de celui-là. Ils sont tous les mêmes. S'il te plaît, pardon. Écoute ma copine. Tu as peut-être raison mais il y a une exception à toute règle. Et je sens que Jérôme est sincère. Quelle sincérité. Quelle sincérité. Je te dis qu'ils sont tous pareils. Dès qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, c'est fini, tu ne les reconnais même plus. Je n'ai même pas envie de revuer ce que j'ai déjà vécu avec eux mais ça suffit. Qui est là? C'est là? Tu as attendu quelqu'un d'autre? Non mais pourquoi? Tu n'es pas au travail? Pour retourner plus à la clinique. Tu es là. C'est toi. En vrai, tu m'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Sarah m'a vidé. Quoi? Sarah t'a vidé? Mais tu as pu bien faire quoi pour prendre tes décisions? Je ne comprends pas. Elle s'est servi de moi. Ta chérie, elle ne te laisse pas abattre. La vie est faite de moments de peine mais aussi de joie. Il ne faut pas que cette histoire-là brise tes rêves et t'empêche d'être heureuse. Je ne sais pas si je suis capable de faire encore confiance à un homme. Je n'ai même plus envie d'une histoire d'amour avec qui que ce soit. Tu sais quoi? Tu risques de rester éternellement célibataire. Réfléchis. Et prends ton temps. Rien ne presse. Ou bien... Tu aimes encore Hervé. Moi. Aimer Hervé. Avec tout ce qu'il m'a fait. Mais ce n'est pas un crime de l'aimer encore. Le premier amour est difficile à oublier, tu le sais. Mais il faut pouvoir tourner la page. Et je consue ta bonne volonté pour surmonter ce chacrin. C'est maintenant que je regrette d'avoir la gré Nafi. Tu aurais dû penser à ça plus tôt. Moi je te dis. Merci pour le soutien. Excuse-moi. Tu n'as pas senti quelques minutes. Je vais rapidement régler quelques problèmes. Puis je reviens en bas en parler. Tu vois? D'accord? D'accord. C'est bon? C'est bon? Non, c'est bon. Tu attends. Tu viens. Tu fais quoi? Tu prends ça, tu viens. Allez, je te remercie. Ah, le maïsène. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais remercie. Tu viens. Ah, donc parlons d'autre chose. En fait, il est quelle heure? Je me suis fait un peu tard quand même. Je crois qu'il est temps pour moi de rentrer avant que ces deux salauds n'aînés avec la police à l'étroche. Qu'est-ce qu'ils te font de même? Ils se croient à quelle époque ces deux? Moi je sais que chaque chose sur la terre est une fée. Matisse. Conard chef. Je crois que mon amour avait raison. On dit que les parents ont toujours raison. Voilà. Fini la belle vie. J'ai l'honneur, messieurs, de vous présenter mes qualités de médecin, chef. J'ai fait mes preuves dans la clinique de Sarah, la corqueuse d'or. Nafi, tu vois l'heure qu'il est. Tu vois l'heure qu'il est. Si Madou nous attrape là, et l'école, et mon foyer où je vais tout perdre. Maman, ça va aller. Le professeur ne viendra pas la semaine prochaine, donc il nous a retournus deux heures de plus. Mais quand c'est comme ça, il faut m'appeler? Si tu ne m'appelles pas, comment je peux savoir? Tu sais depuis quel moment je suis là? Qu'est-ce que tu as bien passé? Habile-toi. Tout cela, c'est tout le camouflet. Je me demande quand est-ce que ça va finir. Tous les gens ont obligé de se cacher. Allons, tu viens à l'école là, il faut faire comme ça, allons. Toi, mais tu connais, c'est notre religion, allons. Non, on ne voit rien là. Non, on ne voit pas. Tu n'es pas attraper ça. Tu n'es pas attraper, on va partir. Comment tu sais que je peux dire, on va savoir. Tu ne sais pas. Ce soir là, tu t'envoies là, mec. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Je suis ton grand frère. Donc je dois te donner quelques petits conseils. J'ai lu beaucoup de livres. C'est vrai que je ne suis pas encore parti. Non, non, non. Cro, il ne faut pas que tu vas te m'inquiéter. C'est le sens. Parce que Diomou, si moi je vais que c'est bien, quand on va finir le mariage de Nafira, Diomou même, il a décidé encore de faire nous tous, on ne va pas. Là, tu es allé combien de fois ? Tu connais tes papas là. Et puis regarde là, à laquelle tu t'emmènes. Hé ! Coute-bou. Mais si tu veux, il va me tuer des... Qui ça, Dondon, Locény ? Hé ! Locény, qu'est-ce que tu veux en plus ? Tu veux savoir ? Je veux savoir. Je suis venu rencontrer ton soi-disant mari. Pour lui dire la vérité. De quelle vérité ? De tous les jours, toi, tu cherches la vérité. Mais Locény, il faut arrêter un peu. Mais je te demande de te dire à Nafi que je suis son père. Tu ne veux pas. Maintenant, je me suis venu voir ses parents. Non. Locény, regarde. Tu penses que tu ne m'as pas assez fait souffrir ? Pourquoi aujourd'hui, je construis mon avenir ? Que toi, tu arrives encore, tu veux détruire ça ? Je ne suis pas venu détruire quoi que ce soit. Je te dis tout simplement de dire à Nafi que je suis son père. Et c'est cette destruction, ça. Je détruis quoi ? Ta vie ? Quelle vie j'ai détrui ? Ma vie. Dis la vérité, puis c'est tout. Non, ce n'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas bien. Il faut te calmer. Non, il faut rentrer à la maison. Il faut rentrer à la maison. Attends ma fille, viens. Quelle fille ? J'étais interdit de l'appeler ma fille. Tu as compris ? Je t'ai interdit ça. Nafi, il faut rentrer. Prends mon monsieur là, il faut rentrer. J'arrive. D'accord. De toute façon, je vais dire à ton soin de la Marie que Nafi est ma fille. Et puis on voit comment tu vas agir. C'est tout. Mais toi même là, tu vas aller lui dire que Nafi est ta fille pour quoi ? Tu penses que faire un enfant, c'est facile. Toi, tu n'as pas dit que tu as deux garçons. Comment ? Pourquoi tu m'attrapes ? Non, gros. Les mecs là, moi même si je peux gagner place pour dormir là-bas, c'est ça même qui dit. Non, l'islam n'a pas dit ça. Les mecs là, c'est pour aller faire pardonner ses péchés et puis revenir. Toi, tu vas aller prendre la maison là-bas pour dormir. Ou bien tu vas aller tous les jours pour aller faire commerce. Et ceux qui adore là-bas, moi je vais te dire. Bon, juste ce soir. Si tu vas, pardon, il faut faire comme les autres. Quand les gens ont commencé à faire le tour de la Kabbalah, je te demande pardon. Parce que je te connais, ton affaire de religion là, après tu vas vouloir aller mettre ta bouche pour embrasser la Kabbalah. Ah ! Eh ! Nafi, ce n'est pas à toi que j'appelle ? Coran, il est dans les mecs, il n'est pas toussé les Kabbalah. C'est comme si ce n'est pas à voir même là-bas. Faut faire attention, toi tu viens d'où ? Et puis qu'est-ce que tu as mis là-bas ? Je viens du marché. Tu as mis quoi là-bas ? C'est le panier de mon nom. On est que t'es bien doul. Tu n'es pas à taille. Oui, tu m'as âgé. Elle est où ? Elle est là, elle est rentrée chez Contoine. Ah, et quand elle vient, au lieu de venir à la maison d'abord, elle s'en va saluer les gens. Je vous ai à l'oeil, continuez. Tu as entendu ça ? Il te a à l'oeil. Il te a dans l'oeil même. Mais va, qu'est-ce que tu as là-bas ? Écoute, j'ai deux garçons. Maintenant, je viens apprendre que j'ai une fille. Mais attends, mais je ne l'abandonne plus. Il faut que tu dises à la fille que je suis son père. Un point, c'est terminé. Mais le Séni, pourquoi tu es gris comme ça ? Mais je ne suis pas gris, je te dis la vérité, c'est tout. Tu viens d'apprendre que tu as une fille, tu penses que c'est facile comme ça ? Tu es venu détruire mon foyer ? Quelle destruction, je ne détruis rien du tout. Je ne détruis rien. Va t'occuper de tes deux enfants là. Mais écoute, je... Je ne veux pas voir ces deux garçons, il faut que tu as arrangé. Mais je vais aller dire à ton mari. J'ai dit. Je vais aller lui dire. Si tu ne fais pas attention, tu vois les jeunes gens qui sont là, je vais les appeler. Oh, mais vas-y, appelle-les. J'ai qu'à les appeler. Appelle-les. Moi, je vais... Attends ! C'est quoi ? Il ne faut pas partir. Ah, tu n'as pas dit que tu vas appeler les jeunes là. J'appelle-les. Je te demande pardon. Rabou, je ne t'ai pas dit d'aller embrasser la Kaba. Quand tu passes, tu dis qu'il n'y a pas d'aller à la Kaba, il n'y a pas d'aller à la Kaba, c'est tout ce qu'on te demande. Mais gros, un homme, tu vas debout ici pour voir dans les mecs. Tu ne peux pas embrasser les pierres là. Non, autrement, il n'y a pas d'aller à la Kaba, tu n'y a pas d'aller à la Kaba. Tu vas, tu embrasses lui, tu embrasses lui bien même. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas d'aller à la Kaba. Tu n'as pas d'aller à la Kaba. Tu n'as pas d'aller à la Kaba. Tu n'as pas d'aller à la Kaba. Tu ne peux pas te faire inquiéter. Tu ne peux pas te faire inquiéter. Je ne sais pas. Bon, je vais me prêter en même temps. Je vais me prêter. Voilà. Et tu sais, je m'aide. Il n'y a pas de problème. Non, Abou. Et tu sais, je m'aide. Inchallah. Je te demande pardon. Il faut aller, on va se retrouver chez Guinebou. Quand? Quand on se voit? Moi, je suis pressé. Quand? Demain à quelle heure? Demain matin, pardon. Pardon. Je t'averti. Oui. Demain matin, si tu ne viens pas au rendez-vous, tu sauras qui je suis. Et j'irai dire tout à ton soi-disant mari. Il ne faut pas partir, c'est bon. C'est trop facile? Si, c'est bon, c'est bon. Bonsoir. 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 Utiliserie. Oui.... Il ne t'arros pas depuis un tard. Bonne arrivée, Bélinda. Bonsoir Bélinda. Allo, comment vas-tu? Oui, je vais bien. L'atmosphère entre Alex et moi, ça va mais tu connais le problème, c'est Bélinda. Mais je crois qu'à la longue, les choses vont s'arranger, ne t'inquiète pas. Non, pour rien au monde, je ne laisserai mon bonheur s'échapper. Tu peux compter sur moi. Mais je veux bien qu'elle soit ma fille, mais elle refuse, je ne sais pas ce que je dois faire. Oui, j'attends son père même, on va en parler, on va en parler. Elle est trop doux. Alors, en fait, on va réciter. Mariam, t'as vu mon mari? Oui. T'as vu de quoi il est capable? Oui, oui. Oh non! Obtenir un voile spécial pour se saleter Banque d'Aboula. T'as vu? Elle dit qu'il doit voyager avec le président de la République jusqu'à Dédan. Oui. T'as pas fait mieux à tout le monde. T'as vu qu'on me défor? Oui. T'as vu qu'on me défor? Oui, elle est capable. Tu sais, pendant un mois, on va respirer de l'air pur. Pourquoi? Est-ce que Abou est parti? Mais elle se retrouve, elle va descendre d'ici. Faut pas m'énerver. Il ne viendra plus ici. Cette fois-là, la mec Abou est venu du village. Donc, tu retournes de la mec village. Mariam Abidia est doux. C'est... Non, je vois toi Abou là. Abou va partir. D'accord, on verra. Ça va Aline, ne t'inquiète pas. Ok, mais tu passes quand tu veux. Oui, quand tu veux. Ok. D'accord, bisous bisous. À bientôt. Alors, comment va la plus belle? Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ben, ça va. Écoute, je suis venu juste pour m'apprêter. C'est vrai que je dois aller à l'intérieur ce soir. Oui, oui, oui. J'avais oublié. Faut que j'aille voir les succursales, comment elles se comportent. J'en aurai pour une semaine. Et qui va assurer l'intérêt? Séraphin. Tu sais, malgré sa grosse faute, il demeure quand même un très bon collaborateur. Ouais. Et tu penses que tu peux lui faire confiance? Ben écoute, je vais lui donner sa chance. Et puis quand même, j'ai mis des gardes fous. Je pense quand même qu'il doit s'en sortir. Ben ok, d'accord. Méfie-toi de lui. D'accord, merci pour ton conseil. Allez, il faut que j'aille me laver et puis je fais ma valise. C'est déjà fait. Quoi? Tu as pensé à ma place? C'est la moindre des choses, hein? Bon ben dans ce cas-là, il ne reste plus que de bain. Ok, mais dès que tu finis un bout de temps, je voudrais qu'on s'entretienne un peu. Enfin, Abou va partir. Il a eu la chance que la présence a organisé un vol spécial. Sinon, pour les pèlerins réguliers, le vol est parti depuis. En tout cas, moi je n'espérais plus. Ma chère, l'essentiel c'est que cette fripouille soit partie de cette cour. C'est mieux. Il me tapait sur le nez. Ah maman, toi aussi. Je te vois venir. Hum, maman. Ça y est, tu rends belle même si papa n'est pas là. Faut que tu sois belle, hein? Fais ça là bien, fais ça. Au fait, mon papa il ne te manque pas. Quoi? Fais un truc là-bas, oui. Depuis que j'encaisse la main de maison, je suis à l'aise comme ça. Hum, maman. Quoi, bonsoir. Ah, ça va? Quoi? Viola? C'est la voisine. On dit quoi? Il n'y a qu'un problème? Il n'y a rien. J'ai dit où? Tu crois qu'Awa peut tromper Margot? Aïe. Donc tu ne sais pas? Aïe. Bonne arrivée. Tu sais, Maria m'a dit qu'il y a un monsieur qui va lui rendre visite au marché. Et quand tu le vois, leur façon de faire là, c'est que c'est vrai. Il y a quelque chose. Je ne crois pas qu'Awa peut...